Bonjour, ici Catherine. Vous êtes sur le tapis rose de Patrick Huard. Égotrip, c'est la toute nouvelle comédie dans laquelle joue Patrick Huard, où un animateur vedette se retrouve à Haïti pour aller refaire son image. Est-ce que Patrick Huard pourrait ressembler au personnage vedette de ce film? C'est ce que vous allez savoir sur le tapis rose de Catherine. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est quoi, vous n'avez pas pris vos médicaments aujourd'hui? Ça fait 25 ans que je fais être que clown à la télé. Bonjour Patrick Huard. Bonjour. Patrick, quand on fait un film qui s'appelle Égotrip, qu'on se fait approcher pour la première fois, et qu'on est quand même une grosse vedette au Québec, est-ce que ça nous déstabilise ou ça nous conforte? C'est pas pire parce que c'était pas ça le titre au début. Fait que je ne l'ai pas pris personnel. C'était vrai, ils ont dit, Patrick est dans le film, fait qu'on va appeler ça Égotrip. Égotrip, exactement. Ton personnage est le vrai Patrick Huard. Est-ce que tu es capable de tracer des comparaisons entre la vraie vie du showbiz et celle qu'on voit dans le film? Oui, il y a une part de ça, mais il y a aussi, dans ce personnage-là, moi, une part de ce que je ne veux pas devenir. Je ne veux pas devenir amère comme lui. Je ne veux pas devenir déçu, m'accrocher à ma nostalgie du passé pour essayer de convaincre les gens que je suis encore bon, puis tout ça. Est-ce qu'il y a des dangers, justement, dans le milieu dans lequel tu es, dans le védétariat québécois, de tomber dans des pièges comme ça? Je pense que le danger est le même dans tout. C'est juste que nous, on vit des métiers que, je dis tout le temps, nous autres, on vit la même chose que les autres, c'est juste que nous autres, c'est les stéroïdes. Nous autres, ça devient bien intense pendant trois mois. Tu vois ta face sur des autobus, puis des billboards, puis là, tu peux te mettre à croire ce que les gens pensent de toi ou disent de toi d'un bord comme de l'autre. Et la vedette est une petite bébitte à amour aussi, donc elle peut devenir hyper dépendante aux commentaires. Ah bien ça, c'est clair. Mais tu sais, tu dis le mot vedette depuis tantôt, et ce n'est pas vedette, c'est pas un métier. Non, mais c'est justement, dans le film, c'est ce qui explique. Je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un acteur, je ne suis même pas ça, je suis un animateur. Comme si l'animateur, en plus, c'était comme le métier de... Tu as voulu être artiste, ça n'a pas trop, trop marché dans les deux autres champs. Il faut repenser ton branding, il faut revamper ton image, c'est tout ça, là. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Patrick, je sais que c'est le texte qui t'a été donné, mais tu as une bonne capacité à faire rire les gens en sacrant. Je ne sais pas pourquoi, ça te coule naturellement dans la bouche. J'observais la salle et c'est ce qui faisait beaucoup rire les gens. L'humour fait appel à différents types d'affaires. Il y a une grosse part de ça, qu'on le veuille ou non, qui est musicale. Et il y a dans le joual québécois, comme dans le créole, une musique avec des consonances qui fonctionnent bien. Il vient des moments où tu peux être en colère ou en tabarnak. Ce n'est pas la même affaire. C'est une autre intensité qui appartient aux Québécois. Tiens, Marc, les gens ne me trouvent pas assez sympathiques. Moi aussi. Qui mange de la marre, les gens? Égotrip avec Patrick Huard prend l'affiche le 8 juillet. Bon cinéma. Je suis le tapis rose, je suis le tapis rose, tout le monde aime.